Ils ont décidé de se faire entendre en procédant par une grève de trois jours. Mercredi 12 juillet, les travailleurs de la société des tubes d'acier et d'aluminium de Côte d'Ivoire Sautassi ont décidé de maintenir la pression sur leurs responsables. Ils revendiquent une augmentation du salaire et un meilleur traitement. Nous sommes rassemblés et nous avons décidé de ne pas travailler, de marquer un arrêt de travail de trois jours à compter d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'au vendredi 24. Et nous, nos revendications se posent sur cinq points. Il y a le traitement de l'injustice dans le traitement salarial, il y a trop d'accidents au niveau de l'entreprise, et donc nous demandons une prime de risque. Parce que nous avons nos doigts, nos dévancés, qui ont eu des bras coupés, qui ont eu des côtes cassées, qui ont eu des genoux, des pieds. D'autres mains sont morts, sont morts à l'usine, sur des machines. Et aujourd'hui, on réclame seulement qu'une prime de risque. On refuse de nous donner cette prime de risque. On réclame aussi une prime de logement. L'employeur, depuis 2013-2014, nous avait promis des logements sociaux. Aujourd'hui, l'employeur a refusé de nous donner des logements, ces logements sociaux. Nous partons en revendication, l'employeur dit qu'il ne nous donne rien. Dans le but d'écouter leur version, notre équipe est rentrée en contact avec les responsables de la Sautassie. Après une réunion qu'ils disent avoir tenue, les dirigeants ont souhaité apporter un droit de réponse à partir du vendredi 14 juillet. En attendant, les agents de la Sautassie prétendent poursuivre la grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada